Sous-titrage Société Radio-Canada Avec Eva, ça faisait 4 mois qu'on était en relation cachée. Ça devenait un choix impossible. Donc c'est vous qui avez proposé Désirat 3 ? Oui. Ça va faire un mois que je crée une relation avec un autre homme. Je suis vraiment très 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 heureux pour elle. Arrêtez de vous mettre des barrières et des carcans. Laissez-vous aller à votre imagination amoureuse. L'un sans l'autre, on est... C'est pas possible. C'est comme un triangle. C'est la base. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Ça commence aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Certains sont peut-être encore en vacances. Pour d'autres, c'est la rentrée. Nous, on est bien au rendez-vous. On va commencer tout de suite avec un sujet, à mon avis, qui va provoquer quelques débats à la maison. On va parler d'un choix de vie amoureux totalement hors du commun. Et pour vous mettre tout de suite dans l'ambiance, je vous propose de découvrir ces images avec un reportage très rare qui va susciter, à mon avis, des questionnements. Je vous propose de faire la connaissance de Eva, Angélique et Loïc. A tout de suite. Tiens, ça va aller à toi aussi. J'ai une petite étoile. C'est avec amour en plus. C'est marqué derrière. C'est trop mignon. Tu sais qu'il soit... Tu vas le mettre une fois à la poire. Oui, juste à la naissance. Et après, c'est un souvenir, tu le gardes. Oui, oui. Je vais faire les magasins avec Eva. Je l'aide pour préparer l'arrivée du bébé. C'est vrai qu'il lui manque quelques petites choses pour la naissance, comme les bonnets, les chaussons, les petites moufles. Petit teinge ou petit démon ? Ben, petit démon, je pense. Tu crois qu'il va me ressembler ou tu crois qu'il va ressembler à Loïc ? Dans ma vie, il va ressembler à Loïc. Tu crois ? Oui. Eva, pour moi, c'est quelqu'un à qui je tiens énormément. Ce n'est pas une amie, ce n'est pas une soeur, ce n'est pas ma fille non plus. J'aime bien quand tu fais avec moi, choisir les affaires du petit. Ça me fait vraiment plaisir. Tiens, mes petites chaussures. Merci. Bonne journée, au revoir. J'ai hâte que Loïc y voit les petites chaussures. Je pense qu'il va être tout content. Loïc, c'est à la base mon mari, depuis bientôt 9 ans. Ça va et toi ? Eva, c'est la conjointe de mon mari et c'est également ma femme. Tu fais quoi ? Je suis en train d'avancer dans l'iso, ce qui serait bien si vous pouviez me donner la main. sur ce que vous avez à faire. Ok, on va se changer. Avec Loïc et Eva, on est un couple à trois. Nous sommes d'une triade et nous vivons au quotidien à trois. Avec l'arrivée de Lenzo, ça a un petit peu bousculé les choses et du coup, on avance un petit peu plus vite dans les travaux pour que chacun ait sa chambre et que Lenzo puisse avoir également sa chambre. Tu veux quoi, chéri ? Ce qui serait bien, c'est de me prendre deux dimensions ici. Comme ça, on va les faire à trois. Pour faire les travaux, c'est vrai que à trois, c'est plus simple et je dirais qu'on avance plus vite parce que chacun a sa mission, mais en même temps, en ayant une grande complicité, une grande aide les uns avec les autres. Arrête, chéri, t'es chiant. Je m'en fous, ça ne tiendra pas de bras. Tu vas tourner. Tourne là. Il y a une bobonne qui arrive. Il y a une sur une bobonne. Bon, les puces, je voulais, je vais ouvrir la bobonne. Ça marche. Cyril, pour nous, c'est un ami. Ça va ? C'est un gros soutien. Il a suivi un petit peu à l'évolution du fait que, du coup, on s'est mis en couple à trois. Sans jamais rien dire, sans juger, comme si tout était normal, en fait. Est-ce que là, tu vois, la maison, ça commence à être un toit, les trois, maintenant, dans la chambre ? Ah oui, et puis avec le bébé et tout ? Ah ben, c'est clair, je te regarde. Ah oui ? Tu vois, donc là, il y a quand même un grand lit. Oui, vous avez de la place. Qu'est-ce que ça fait ? Tu vois, puces dans là-bas, moins milieu, mini puces ici. Et du coup, alors, comment ça se passe ? Il y a une grosse cohésion entre nous, déjà. Donc ça, ça aide bien. Et puis chacun, avec le temps, a trouvé sa place. Voilà, après, c'est notre vie, et nous, on a trouvé notre équilibre comme ça. C'est pas une situation dans laquelle j'aurais été à l'aise ? En fait, c'est pas une question d'être à l'aise. Je pense que c'est une question, puisque moi, j'attendais pas ça. Je me suis pas levé un matin en me disant, tiens, je vais avoir deux femmes, quoi. Quelque part, je pense que c'est tout le fantasme de chaque homme d'avoir deux femmes. Mais à vivre au quotidien, avec des sentiments, d'une organisation ou autre, on démontre que c'est faisable, en fait, qu'on en est capable. L'harmonie se crée, l'entendre se crée, l'amour est là, l'amour, il est à trois. C'est pas que moi et mini ou que moi et puce. C'est les deux aussi. Elles ont des sentiments l'une envers l'autre qui se créent avec le temps. Et puis, c'est ça qui est beau, au final. Je n'avais jamais pensé à ce mode de vie-là, parce qu'à la base, je ne suis pas du tout à partager. Je ne suis pas du tout à aimer une femme. Donc là, ça a été vraiment une grande découverte. Et au final, j'en suis très heureuse et je le vis parfaitement bien. L'un d'autre, vous croyez qu'il va ressembler à qui ? Physiquement, genre avec ses yeux, les yeux de papa. Ses yeux de papa et ma bouche. Il va ressembler à papa, de toute façon, on le sait. On va voir ses deux mamans. Il va être chiant comme sa mère. Non. Il va gueuler comme sa belle-mère. Il aura tout pris des droits. Je n'ai pas perdu mon mari, il ne voulait pas me perdre. Évan n'a pas perdu Loïc non plus. Et au final, on a appris à s'aimer. Alors d'aujourd'hui, on est heureux. Qu'est-ce qu'il y a ? Applaudissements Bonjour, puces et mini-puses. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Et pardon, parce que je ne pensais pas provoquer ces larmes en vous montrant ces images. Pourquoi cette émotion ? C'est des larmes de bonheur ? Des larmes de bonheur et je pense aussi des choses que je ne lui dis pas. Je ne lui ai jamais pris le temps de lui dire. Qui, lui ? À Émini. Je n'ai jamais pris le temps de lui dire. À elle. Et... Qu'est-ce que vous n'avez pas pris le temps de lui dire ? Que je l'aimais tout simplement. C'est ça qui vous bouleverse, Eva ? D'avoir entendu qu'elle vous aimait. C'est la complicité qu'on a aussi à l'extérieur. Bien sûr. Je ne pensais pas que c'était une aussi grande complicité. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, Loïc ? De l'émotion. Ah oui, je vois aussi, vous n'êtes pas loin. Ah, n'êtes pas loin, oui. Je suis un homme, on va éviter de le montrer. Alors déjà, je voulais vous dire un grand merci. Parce que vous nous faites confiance. Ce n'est pas forcément évident de venir parce que vous savez que ce style de vie va forcément provoquer des réactions. Et vous venez nous en parler avec beaucoup de simplicité, d'humanité et d'amour. Donc merci pour ça, vraiment. Je vous présente Laurent Carilla. Docteur Carilla. Qui est psychiatre. Et qui va nous accompagner pendant une heure. Alors, tout à l'heure, je me disais, je ne sais pas trop comment les présenter. Vous, vous avez choisi le terme triade. Oui. Pour quelles raisons il vous correspond mieux ? On parle aussi de troupe, parfois, mais ça ne vous plaît pas. C'est le mot qui vous plaît pas. Ah, c'est le mot. Ça fait troupeau, ça fait... D'accord, les goûts et les couleurs. Ça fait militaire. Oui, c'est ça. Et triade, pourquoi ? Ça fait comme un triangle. C'est la base. Oui, c'est ça. L'un sans l'autre, on est... Ce n'est pas possible. Et vous, Loïc, vous êtes amoureux de ces deux femmes ? Oui. Des deux ? Des deux. Avec des sentiments... Différents. Différents. Ah, comment ça, différents ? Je pense qu'avec chaque être humain, on a un feeling, une relation qui est propre à elle-même. Oui. Ce que j'ai avec Puce, c'est... Voilà, c'est il y a 10 ans de couple. On a un amour qui est... On a appris à se connaître depuis le temps. Énormément de choses. Puce, c'est Angélique, et Émini Puce. Émini, on va dire qu'il y a des choses nouvelles, etc. Mais on ne peut pas aimer de... Je pense qu'on peut aimer deux personnes en même temps, puisque la preuve, on en est là. Mais de façon différente. De façon différente. Et complémentaire. Et complémentaire. Vous, Angélique, vous êtes amoureuse de Loïc et amoureuse de Eva. On peut utiliser également le mot amoureuse. Oui. Je dirais que j'ai appris à l'aimer. Et je suis tombée amoureuse de Eva également. J'ai envie de tout savoir. Eva aussi, on peut utiliser le terme amoureux pour Loïc et Angélique. Comment ça a commencé alors ? D'abord, vous êtes ensemble, vous, à la base. Vous n'étiez pas encore dans la course. Vous êtes ensemble depuis combien de temps, tous les deux ? Bientôt 11 ans. 11 ans ? Oui. Vous vous êtes rencontrée comment ? Sur les réseaux sociaux, à l'époque, qui était en fait tout simplement un site où on partageait des photos et où on partageait la moto, en fait, la passion de la moto. On avait commencé à en discuter. Et puis, fil en aiguille, en fait, il est venu un soir boire un verre à la maison avec des amis. Oui, une rencontre classique, en fait. Une rencontre classique. On s'est revus. Au début, on parlait beaucoup du sujet moto. Oui. C'est vrai que c'était surtout que là-dessus qu'on se voyait. Et puis, au fur et à mesure du temps, on vient boire un café. Et puis, et puis... Et après, comme sur une moto, ça a dérapé. Ça a dérapé. Mais contrôlé. Tout de suite, vous êtes tombée très amoureuse. Voilà. Avec une particularité, c'est que vous êtes très jalouse. Oui. On a du mal à le croire. On a du mal à le croire. Moi-même, tout le monde m'a demandé pour comment tu pouvais accepter et comment j'ai pu partir dans cette démarche-là. Alors, je suis quelqu'un qui est très jalouse, qui ne partage pas et encore moins mon mari. D'accord. Mais... Vous êtes mariés, tous les deux ? Oui. Vous êtes mariés au bout de combien de temps ? En 2010. Donc, il y a 8 ans, bientôt. Il y a 8 ans. Donc, vous étiez quoi comme genre de couple ? Avant Eva ? Le couple de tout ce qui... Oui. Le petit couple parfait, un petit peu idéalisé, on va dire. Idéalisé par les autres, par vos copains ? Voilà, c'est ça. Les enfants, une famille, voilà. Enfin, tout ce qu'il y a de plus classique, on va dire. Pas de dérapage, un couple amoureux, des... Beaucoup de passions en commun. Enfin bon, une vie très, très dynamique. Chacun a une profession à responsabilité, etc. Donc voilà, après, c'était, je pense, d'un certain côté, quand notre situation a été connue, ça... On va dire, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont effondrées autour de nous par rapport à ce que les gens... Personne ne voulait y croire. Voilà, c'est ça. Ça, vous étiez le petit couple parfait. Vous avez des enfants ? Oui. Combien d'enfants ? Quatre. De deux unions. De deux unions. Mais ensemble, vous en avez... De deux. Vous en avez deux, tous les deux. D'accord. Alors, à quel moment Eva est arrivée dans votre vie et de quelle manière ? Une dernière. Ah, c'est là où le huit baisse la tête en disant, c'est là où moi... C'est là où je vais me faire petit, en fait. Eva, en fait, on s'est rencontrés dans le milieu de la moto aussi. On s'est rencontrés au cours d'une soirée où on s'était tous réunis dans le milieu motard à boire un coup. Forcément, vous avez tous les mêmes goûts, donc voilà, oui. Et puis, à partir de là, sans plus, on a commencé à... Coup de cœur ou pas du tout ? Non, pas du tout. Non ? Pas du tout. C'était vraiment... Pas pour elle, en tout cas. Non, 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 non. On était vraiment axés dans le milieu motard. Donc, dans le milieu moto, on parle beaucoup bécane, entre potes, on est toujours en train de se charrier sur le milieu motard. Et puis, après, on a commencé à se rapprocher suite à une balade bécane où j'ai dû emmener Minnie, puisque un ami avait un petit peu lâché, devait l'apprendre et n'était pas là. Et puis, voilà, elle est montée. Après, on a commencé à discuter sur les réseaux sociaux, comme tout le monde. Puis, il y a eu un rapprochement qui a fait qu'il y a eu un dérapage. Il y a eu un dérapage. Voilà. Donc, vous avez, au départ, c'est une histoire d'infidélité assez classique. Malheureusement. À quel moment vous avez annoncé à Angélique, vous lui avez dit ? Est-ce qu'elle l'a découvert ou est-ce que vous lui avez dit que vous l'aviez trompé ? C'est facile, c'est le 22 septembre 2017. Ah, c'est hyper précis. C'est très récent, cette histoire. Oui, tout à fait. Il y a six mois, quoi. Donc, il y a six mois, vous lui avez dit, j'ai rencontré une autre motarde. Elle me connaissait. Avec Eva, ça faisait quatre mois qu'on était en relation cachée. Oui. Et j'étais parti sur circuit à Manicourt. Et c'est vrai que, comme quelqu'un d'infidèle, j'avais emmené ma maîtresse avec moi à ce moment-là. Oui. C'était le lendemain d'un roulage où, ben voilà, j'ai avoué à Angèle tout ce qui s'est passé, toute l'histoire. Vous lui avez avoué, donc elle n'a pas eu besoin, elle n'est pas tombée sur quelque chose. C'est vous qui avez pris la décision de lui ? Elle avait, je pense, déjà d'énormes doutes depuis un moment. Ah, vous vous doutiez ? Oui. Elle me reçut la question et autres. J'ai reçut la question et étant très jalouse, tu étais tout le temps là. Je savais qui l'a emmenée. Et je lui avais dit, c'est hors de question, tu n'emmènes personne. Déjà, moi, tu ne m'emmènes pas, donc je ne vois pas pourquoi tu vas emmener quelqu'un d'autre. Vous aviez des doutes sur le fait qu'il avait une relation avec Eva ou sur le fait qu'il ait eu une relation avec quelqu'un d'autre sans savoir qui il va ? Avec Eva. La petite blonde, ça ne passait pas. Il avait changé de comportement, Loïc ? Non. Non, à côté de ça, c'est juste l'intuition féminine. C'était l'intuition féminine, mais le fait qu'il a été tout le temps là, le fait qu'il s'écrivait et que je ne voyais pas forcément non plus. Pour moi, c'était juste une histoire d'amis. Mais après, il n'y avait rien qui changeait. Oui. Ils ont eu quatre mois de relation cachée, mais entre nous, il n'y a rien qui a changé. Je n'ai pas eu le temps de m'apercevoir qu'il y avait un problème. Notre vie a continué comme avant. On n'a pas eu de plus de disputes, on n'a pas eu de choses qu'on n'avait pas. Tout le relationnel, tout ce qu'on avait, ça ne changeait pas de ma vie tous les jours. Et quand il vous a annoncé qu'il avait une relation adultérine, est-ce que vous l'avez tuée ? C'était presque ça. Je pense que j'ai failli casser tout ce qui est dans la maison. Ah non, mais je peux comprendre. J'étais un peu à distance. Vous avez très, très en colère. Comme j'étais très en colère et très jalouse, de toute façon, c'était une phrase que je lui ai toujours dit. Le jour où tu me trompes, je te quitte. C'est clair et net, il n'y a pas de marché en arrière, je m'en vais. Il le savait. Et vous n'avez pas pris votre sac ? Pourquoi il n'osait pas me le faire ? C'est ce que je lui ai dit. Tu le fais, tu as deux solutions. Il me l'a annoncé le vendredi. Je lui ai dit, ou tu la quittes, ou je m'en vais. Chose qu'il a fait. Il l'a quitté ? Deux jours. Il s'en allait ? Il m'a quitté. Il l'a quitté. Ah, il vous a quitté ? Oui. Deux jours. En fait, on va dire qu'à ce moment-là, c'est difficile de poser une situation. On aime deux personnes et on doit choisir. Là, ça devenait de plus en plus compliqué, ça devenait un choix impossible. C'est là où je me suis rendu compte de toute façon que j'aimais vraiment les deux et que je ne voulais pas perdre les deux. Oui, mais il fallait leur faire accepter, quoi. Alors, ce n'était pas à moi de faire accepter ça. Là, on était dans la, on va dire, dans quelle solution aller. Est-ce qu'on mettait dix ans de couple derrière nous, une séparation, les enfants séparés, etc. Est-ce que je mettais fin à la relation avec Eva ? À ce moment-là, les questions, elles sont dans la tête, ça passe à vitesse grand V, mais on n'arrive pas à se poser. On n'arrive pas à se dire, je dois choisir, pourquoi je choisirais Angèle, pourquoi je choisirais Eva. Moi, ce choix, il était impossible, en fait. Aujourd'hui, ce serait même encore plus impossible, mais déjà, à ce moment-là, il était impossible. Donc, c'était à elle de choisir ? Non. C'était à quoi vous avez fait, alors ? C'est-à-dire qu'à partir de là, je pense que... Moi, je t'ai vue malheureuse. Elle m'a vue malheureuse, elle ne m'a vue pas moi-même. Elle ne reconnaissait pas son mari, je pense, parce qu'il y avait une certaine partie de moi qui partait en destruction, on va dire ce qu'il y a. Mais ni, je l'ai détruite parce que je lui ai dit, c'est fini, il faut en arrêter, il y a une vie de couple. On essaye de trouver les arguments faciles pour contrer ça. Cacher ses sentiments, c'est très difficile, il faut savoir le faire. Je n'allais pas lui dire, bon, écoute, maintenant, salut, bye-bye, il y en a passé quatre mois où on était faim, 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 amoureux, et puis on tourne la page comme ça. Donc, il a fallu essayer d'argumenter des histoires un petit peu pas bidons, mais je ne le pensais pas, en fait. De trouver des excuses, oui. Donc, je suis allé aux excuses faciles, et puis Angèle a vu que de toute façon, ça n'allait pas, et puis que là, c'était moi qui partais, qui sombrais un petit peu entre les deux. Alors, j'ai compris, Eva était très malheureuse, Angélique était très malheureuse de vous voir malheureux, vous, vous étiez au fond du trou. Qui a commencé à ouvrir la porte à l'idée que peut-être vous pourriez rester avec les deux ? Ça ne s'est pas passé comme ça, en fait. Alors, ça s'est passé comment ? Au début, en fait, on est resté à... OK, tu es malheureux, je ne peux pas te voir comme ça, on ne peut pas vivre comme ça, donc va la voir, tu continues de la voir, par contre, tu rentres tous les jours à la maison, et ça serait... Tu ne découches pas, en fait. Tu ne découches pas de la maison, ni plus, je ne vais pas mentir aux enfants, c'est hors de question. Ça vous a soulagé, déjà, quand elle vous a autorisé à la voir ? C'est une loïque. C'était un peu un premier pas. C'est un premier pas à se soulager, non. Bon, l'avantage, c'est que, dans la situation où j'avais toujours les deux. Oui. Maintenant, pour moi, ce qui était le... Je trouvais ça encore plus traître, quelque part. Pourquoi ? Dans la situation. Ben, il faut arriver à s'imaginer que j'étais infidèle, qui a une confiance qui se perd, et que sa propre femme autorise à aller voir une autre femme. C'est culpabilisant. Oui. On se dit, là, je tire peut-être le... Voilà, et à un moment donné, on se dit, bon, ça valait un temps, mais sur le temps, ça allait être destructeur. Oui. Je la voyais malheureuse. Bien sûr. Quand je repartais de chez Mini, voilà, c'était des messages, etc. Oui, elle va être malheureuse. On arrive à trouver, peut-être qu'on aurait trouvé un équilibre, une relation cachée, ça se fait, il n'y a rien de nouveau dans ce genre de cas. Mais je pense qu'aucun de nous s'y retrouvait. Mais est-ce que vous aviez déjà eu l'occasion de discuter toutes les deux, ou pas encore, Angélique et Eva ? Non, justement. Ah, justement, il est venu ce jour. Il est venu ce jour, c'était le... C'était un jeudi. C'était le jeudi avant le 12 octobre, parce que le 12 octobre, c'était un mardi. Je voudrais qu'on soit précis sur l'horaire. C'était un problème. C'est 17h. C'est 17h. On s'y repère comme ça. D'accord. Et c'est vous qui l'avez invité à venir ? Non. Il y a un jour, il nous a confrontés, et il m'a appelé, il m'a dit, écoute, il faut que vous parliez, vous avez plein de choses en commun, et je pense que ça va vous faire du bien. Il faut, oui. Il faut vraiment que vous vous rencontrez toutes les deux, et puis que vous vous mettez un petit peu à plat, ce que vous avez sur le cœur, parce qu'au final, moi, je suis malheureux, et vous, vous l'êtes aussi. Donc, ça serait peut-être bien qu'on arrive à tous les trois se voir. Bon, ben, chose qu'on a fait. Mais vous aviez envie de la voir, cette jeune femme, pardon, Eva. Mais au-delà de qui vous êtes, l'autre, on n'a pas envie de la rencontrer, non ? Quel talent, Loïc. Ben ouais ! Non, mais vous, en plus, vous avez l'air de présenter des choses comme si elles allaient potentiellement être copines, quoi. Alors, non, on va dire que c'était... Ça commençait à faire un petit peu trop de bruit, notre histoire. Il y avait beaucoup d'histoires qui commençaient à papoter. Les gens autour de nous commençaient à en parler, en discuter, et autres. Vous habitez dans un village ? Dans un endroit ? Ah oui, en plus. On n'est pas à Châlons même, on est dans un petit village de 2700 ou 800 habitants. D'accord. Mais il n'y a pas que ça. Il y avait aussi tout le milieu motard, il y a aussi tous nos amis, etc. La famille, voilà. Ça jasait, quoi. Voilà. Donc, à un moment donné, j'ai dit, il va peut-être falloir qu'on mette un petit peu carte sur table. Je craignais énormément cette rencontre, parce que j'avais peur que ça finisse en pugilat, en bagarre ou autre. Ça a été le cas ? Non. Ça faillit, mais c'est pas la fin. Ça faillit, c'est pas parti. C'est-à-dire que, moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? C'est plus le raconter, la sortie de la voiture, c'était grandiose. Angélique, déjà, vous vous êtes dit quoi, quand vous avez ouvert la porte et que vous avez découvert ces toutes petites jeunes femmes ? Donc, chez lui, on s'est rendu dans un parc, un endroit neutre. Lui est venu avec Minnie. Moi, je sortais du boulot et je les ai rejoints. Et quand je suis dans le centre de la voiture, forcément, mon réflexe, ça a été, elle s'en prend une. Donc, je suis arrivée vers elle, main grande ouverte, et elle a giflé. Et j'ai dit, non, en fait, ça n'en vaut même pas la peine. Oh ! Et vous, vous étiez dans quel état d'esprit, Eva ? Ah, j'étais mal, moi. Ah, bah oui. Bah oui, parce que vous êtes dans la situation où on fait un peu pas... Dans une situation là où je suis un peu écrasée. Oui, c'est ça. Donc, vous avez dit, non, non, elle n'en vaut pas la peine. Voilà. Mais vous avez accepté de discuter. J'ai accepté, non. D'abord, je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Oh, là, j'ai un peu balancé tout. Là, vous l'avez insulté. Je l'ai insulté. Je lui ai dit comme quoi elle détruisait une fille de famille. Vous avez deux enfants, quand même. Donc, ça a été vraiment tout ce que, malheureusement, j'ai eu sur le cœur de le fait d'être pas contente, d'être vraiment en furie de le fait que mon mari m'ait trompée. Mais en même temps, après, ça a été... Et toi, en fait, comment tu te sens, en final, dans cette histoire ? Et quand elle m'a expliqué aussi, elle, comment elle le ressentait, comment elle le vivait, dans un moment, on a dit qu'il y avait beaucoup de points communs. Pourquoi ? Vous vous sentiez comment, vous, Eva ? J'étais mal. Mais pourquoi ? Vous culpabilisiez aussi ? J'avais honte. C'était... Non, c'était pas... Vous étiez excusée auprès d'elle ? Ah oui. Oui, c'est ça. Ah, j'étais... Non. C'était pas... Finalement, elle a abondé dans votre sens. Elle n'était pas agressive. Elle s'est sentie très mal. Et ça vous a touchée, quoi. Elle vous a touchée. Vous vous êtes dit, c'est juste une jeune femme amoureuse. C'est ça. C'est ça. Et au final, c'était... En fait, on aime le même homme. Et malheureusement, ce qu'elle ressent, je le ressens aussi. Alors d'aujourd'hui, enfin, c'était... On était toutes les deux pareilles. Donc, pourquoi pas s'entraider toutes les deux que de se mettre sur la tête ? Parce que de toute façon, on est amoureuse du même homme. Donc, au final... Vous avez quand même une ouverture d'esprit. Je vois des jeunes femmes derrière qui disent, je sais pas comment elle a... Non, mais c'est vrai que c'est une ouverture d'esprit. Parce qu'on peut imaginer avoir cette réaction-là des mois après. Mais là, sur le moment, vous passez de l'extrême colère à une forme d'empathie et de compréhension de cet autre qui est une rivale, malgré tout. Et papa était là. Votre papa était là. Votre papa était là. Par la suite. Par la suite. Et quand Loïc m'a annoncé cette tromperie, c'est la personne que j'ai appelée. Et c'est lui qui aussi a été là aussi pour me dire, attends, avant de t'emporter, réfléchis bien, pose-toi. Tu sais, si tu veux pas le père, il y a d'autres solutions, il existe d'autres modes de vie. C'est votre père, mais il a quel âge votre père ? 50... 50 et 61, donc. Mais lui, il avait entendu parler de ces... Il sait que lui avait déjà dans un coin de sa tête le fait que peut-être... Non, non, mais il connaît. Cette triage pourrait naître. Il connaît des gens et puis il sait qu'il existe plein d'autres modes de vie. Donc, ou on vit tous malheureux, ou malheureusement, on essaye de vivre ensemble, ou après, il y a plein d'autres modes de vie. Donc, c'est vous qui avez proposé de vivre à trois ? Oui. Mais au bout de combien de temps, après avoir rencontré Eva ? 5 jours. Ouais, une semaine, même pas. C'est quelle date, alors ? Non, 3... Non, c'était... Le 12 octobre. Non, mais là, on est fin septembre. On était fin septembre. Avant le 12 octobre. Et le 12 octobre, on s'est mis à trois. Ouais, le 12 octobre. C'est trois semaines après. Trois semaines après, oui. Et c'est vous qui l'avez proposé aux deux, à Eva ? Comment ça s'est passé ? En fait, on se parlait de temps en temps. Et c'est vrai que ce 12 octobre, je l'ai appelé un jour et je lui ai dit, écoute, j'ai une idée. Parce qu'on parlait un petit peu, bon, c'est vrai que toi, on parlait un petit peu de triade. On avait tous un petit peu recherché ce qui existait, comme... Les solutions. Les solutions. Quelles solutions existent ? Une femme est trompée, c'est bien, mais quels sont leurs modes de vie ? Est-ce qu'ils ont eu d'autres ? Et on a découvert ce mode de vie triade. Et j'en ai parlé avec mon papa. Et puis un jour, j'ai dit, bon, c'est quoi ? Pourquoi pas essayer, tout simplement ? Et je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, j'ai une idée. Tu me dis ce que t'en penses. Je te force à rien. Mais au final, quand on se voit et chacun, chacun, on voit l'ouïc de notre côté, c'est bien. Mais on le vit mal. Moi, quand il part, je suis malheureuse. Toi, quand il part, t'es malheureuse. Donc, qu'est-ce que t'en penses ? Tu ne dis pas que je viens de chercher. On lui fait la surprise. Oui. Tu prépares des affaires. Tu prépares des affaires. Au cas où. Tu te fais à manger. Tu prépares des affaires. Et selon comment se passe la soirée, tu dors à la maison. Et vous, vous avez accepté ? Bah oui. Mais de toute façon, il me faut une solution et je dis pourquoi pas. Vous étiez prête à le partager ? Ah oui. Parce que vous avez le partagé depuis 4 mois déjà. Elle le partagé déjà. Oui, mais là, une fois que sa femme savait, vous aviez peut-être aussi l'ambition de former un couple plus traditionnel, de l'avoir rien que pour vous. Non. Non, je ne connaissais pas ça. Je ne connaissais pas l'amour seul avec Loïc. Je ne le connais pas. Parce que je sais qu'il aime sa femme et je sais que sa femme l'aime. Donc, l'amour unique entre lui et moi, je ne le connais pas. Vous savez quoi ? Je m'aperçois que je suis un peu... Non, mais j'ai plein de questions encore. Mais c'est surtout que vous en parlez avec, en effet, quand on vous voit, vous êtes en effet tous les 3 amoureux. On se dit pourquoi pas. On se dit pourquoi pas, alors qu'au départ, sur le papier, ça peut être un petit peu choquant. Ah bah oui. Et alors du coup, je vais rentrer dans le choquant et je vais me permettre de vous poser cette question. Est-ce que vous vous êtes dit... Est-ce que la question de dormir ensemble, on voit qu'il y a un grand lit dans le reportage, est-ce que vous n'êtes pas dit juste Loïc va dormir avec l'une, avec l'autre ? Non, ce n'est pas possible. Tout de suite, vous vous êtes dit, on va dormir le premier soir, on a dit. C'est ça, c'était le premier soir, c'était, on partage à 3, je viens de chercher, on a mangé à 3. Bon, j'ai fait croire qu'il peut dire qu'on l'a emmené à la maison, c'est vrai qu'il a eu une tête à se dire. Qu'est-ce qu'elle fait là, déjà ? La petite anecdote, en fait, j'étais au bureau en train de travailler et j'avais vu, donc, Minnie dans l'après-midi. Et elle me dit, ah, ce soir, je vais au sport, etc., etc. Mais je la voyais toute guillerelle, je me dis, bon, ben, ça, ok, on va pas, bon, voilà. Et puis après, à un moment donné, je ne vois plus ce qui arrive, grand sourire. Je rentre dans le bureau, puis je vois Minnie qui arrive derrière, puis ma réaction a été, qu'est-ce que tu fous là ? C'était, voilà, l'effet de surprise. Bon, c'est vrai que là, j'étais un peu surpris, je savais qu'elle discutait entre elles, je savais que, voilà, il y a des choses qui se créaient. Qui étaient en train de se vouer. Il y avait un dialogue, de toute façon, il fallait qu'il y ait un dialogue. Je pense que pour que toute personne ne soit pas malheureuse dans ce genre de situation, il faut du dialogue. Et le dialogue, elle l'avait amorcé depuis un petit moment. Et c'est là que ça en est décousu qu'effectivement, on avait dit, puis ça va donner bien les règles dès le départ. Elle avait dit, tu viens à la maison, tu manges, on voit comment ça se passe, tu dors à la maison. Et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Mais à quel moment vous vous dites, on va se coucher dans le même lit ? Alors, dès le départ. En fait, nous, on s'était dit toutes les deux, si ça se passe bien, on dort ensemble. Ok. Maintenant, lui, après, quand le repas était fini, il est parti prendre sa douche. Il m'a dit, tu raccompagnes Eva. Oui, je la raccompagne. Chose que je n'ai jamais raccompagnée. J'ai attendu qu'il se prenne sa douche. Bon, comme ça durait 15 jours, j'ai dit, bon, allez, c'est quoi, on va aller dans la salle de bain, on va aller le voir, ça va être plus simple. Et donc, on a, je suis en train de la salle de bain et il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites encore là ? Ben, il m'a dit, ben, tu n'as toujours pas compris. En fait, ce soir, on va essayer ce qu'on a déjà discuté. On va dormir à trois. On va dormir ou on va faire l'amour tous les trois ? On va dormir. Dormir. Vous avez dormi tous les trois. Voilà. Dormi tous les trois. Je ne peux pas me dire qu'à un moment, vous, en acceptant cette vie vraiment à trois, vous vous êtes posé la question d'une attirance homosexuelle pour Eva. Ça a été de la discussion. Ça a été de la discussion le lendemain, oui. Lui, il est un peu, ben, forcément, comme un âme, hein, il s'est retrouvé que c'est deux femmes, forcément. Ah ben, non, mais lui, je n'ai aucune inquiétude pour lui. Vraiment. J'en avais pas non plus, hein. Non, mais, non, mais vous, non, mais vous, ce moment incroyable, vous vous trouvez avec une femme. Vous aviez déjà eu une relation amoureuse sexuelle avec une femme ? Et puis, je ne voulais même pas, hein. Eva, vous aviez déjà... Ah, vous aussi, d'accord. Si, je connaissais. D'accord. Moi, c'était non. Mais ça a été, ben, tout simplement, une discussion, le lendemain, où on s'est dit... Qu'est-ce qu'on est prêtes à faire ? Qu'est-ce qu'on est prêtes à faire ? Bisous, plus, voilà. On a vraiment posé, mais les choses, vraiment, à se poser la question toutes les deux, jusqu'à où on est capable d'aller. Et vous, vous vous êtes dit quoi, Angélique, qui n'aviez jamais eu de relation avec une autre femme ? Ben, de toute façon, on essaye. Je veux dire, mon père m'a toujours dit, il ne faut pas mourir bête. Il a vraiment, votre père. Mon père m'a dit, il ne faut jamais mourir bête, donc je ne vais pas mourir bête. Vous en aviez parlé à votre père, du fait que... C'est-à-dire que vous n'avez pas du tout envisagé, encore une fois, d'avoir juste des relations avec lui, indépendamment l'une de l'autre ? Non. Je pense que ça ferait plus mal à l'une ou à l'autre. Ça faisait plus de mal. De le savoir. De le savoir. Imaginez, sur le même toit, qu'il se passe ça dans une chambre, deux personnes, puis une autre qui attend, qui dort ailleurs. Ça ferait plus malsain, entre guillemets. C'est malsain, autant qu'ils ont chacun une maison séparée, en ce cas-là. Donc, vous dormez tout le temps, tous les trois. Oui. Et alors, vous vous êtes posé, donc, le lendemain, la question de savoir jusqu'où, femme à femme, vous seriez prête à aller ? Est-ce qu'on s'embrasse ? Et donc, vous vous êtes un jour découverte intime. Voilà. Au fur et à mesure du temps... Indépendamment de lui, il était là. Toujours à trois. Au départ, oui. Au départ, oui. Ah, mais maintenant, non. Je peux enfin me reposer. Mais vous, ça ne vous blesse pas que quand elles font l'amour toutes les deux et que vous êtes à côté, vous n'êtes pas jaloux ? Elles ne le feront pas, je pense, quand je suis dans la maison ou autre, ou peut-être de façon discrète. Mais ça ne me gênera pas. Ça ne vous gênera pas ? Non, parce que, comme on l'a dit, si un jour, je ne sais pas, moi, mais je peux être amenée à partir, ça, c'était un peu dans les dernières règles qu'on s'est dit, c'est... S'il y en a un qui n'est pas à la maison et puis qu'il y en a deux autres, ben, qui... Voilà. S'il y en a la troisième arrive, ben... Il faut comprendre, en fait, qu'on a mis beaucoup de règles entre nous, qui évoluent avec le temps. Voilà, d'accord. Mais aussi, on a un énorme respect des uns et des autres. Oui, voilà. C'est quoi ces règles, juste, pour que ça marche ? Les règles, on va dire qu'après, ça va plus concerner une certaine intimité. Bien sûr. Mais c'est le respect de l'autre. C'est ne pas faire quelque chose que l'autre n'aimerait pas. Et chacun a dit un petit peu son ressenti là-dessus, de façon à ce que personne ne se trouve lésé ou vive mal la situation. Oui, qu'il y ait toujours ce respect-là. Il faut du dialogue. Après, on n'est pas non plus H24 en train de faire du dialogue sur notre vie. Non, non. Mais à des moments donnés, on en parle, on avance avec le temps, on s'est découvert, ça, c'est important aussi. Et puis après, les règles, elles sont modifiées au fur et à mesure du temps. Alors, on va recevoir juste dans un instant des couples qui, eux aussi, ont une façon de vivre un peu hors du commun. Laurent, c'est étonnant, en effet, leur histoire, parce que ça part d'une immense histoire d'amour. C'est stupéfiant. Oui, il y a beaucoup de choses. Et puis, c'est même étonnant d'en parler aussi librement, aussi facilement. Parce que c'est des codes que... Enfin, vous vous versez des codes, en fait. Des codes préétablis. Moi, je déteste le mot normal, donc il n'y a plus de normalité, quoi. Et c'est quelque chose que vous vivez... Enfin, on voit que vous vous aimez tous les trois. Et ce qui est étonnant, mais moi, j'avais une question, c'est... Quand il y en a un qui se dispute avec l'autre, que fait l'autre ? Ça dépend. Ça dépend. On reste neutre, ou soit on explique à l'autre qu'il était un peu trop fort, ou... En fait, vous êtes tout le temps dans une atmosphère comme ça, bienveillante. Oui, c'est ça. Vous avez raison, c'est ce qu'on a l'impression, qu'il y a un immense respect, une immense bienveillance. Je pense que dans une situation comme la nôtre, c'est ce qu'il faut, en fait. Le dialogue et le respect, la question fait sourire, parce que ça, c'est des cas de figure qui peuvent arriver. Surtout qu'il y a trois, c'est plus difficile qu'il y a deux. Déjà, deux, ce n'est pas facile. On a déjà une femme, c'est compliqué. Deux, c'est très pénible. Là, je n'avais pas compris, ça, au départ. C'est plaisant, bien sûr. Moi aussi. Il vaut mieux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, pour reprendre l'exemple, c'est que quand un de nous se fâche, par exemple, avec l'autre ou n'est pas d'accord, des fois, on se dit, est-ce qu'on intervient, est-ce qu'on n'intervient pas ? Toujours dans le peur de blesser l'un ou l'autre, en fait. Bien sûr. Mais à un moment donné, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on vit à trois, il faut avancer. Si on commence à cacher des choses, si on commence à ne pas être sincère les uns avec les autres, je pense qu'on va plus s'effondrer que d'avancer. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Pourquoi on est là ? Pour en parler librement, parce que je pense que ce n'est pas quelque chose d'anormal ou de normal. Je pense qu'on n'a rien inventé dans la vie. Les gens connaissent peut-être mal notre histoire. Ils ne comprennent pas, en fait. Ou ne la connaissent pas. Parce que tout de suite, c'est facile de parler de Pierre, Paul, Jacques, etc. Surtout dans un petit village. Surtout dans un petit village. Et les motards, alors ? Les enfants, moi j'ai envie de poser la question des enfants. C'est tout mon pote. Donc il y a un énorme respect dessus, je pense. Après, comme beaucoup disent, et les gens les plus proches nous le disent, tant que vous êtes heureux, tant qu'il n'y a pas de déséquilibre, tant que ci ou ça, vous faites pas mal. Comment vous avez expliqué ça à vos enfants ? Avant l'arrivée du petit dernier, Pierre, il m'en parlait. Et comment vous avez expliqué ça à vos deux grands, quatre grands ? Je vais me permettre de prendre la parole, parce que là, en fait, il y a eu une histoire avec ma fille Aurélie, mon aîné. À un moment donné, malheureusement, les enfants entendent, même si on évite de parler des sujets qui fâchent. À un moment donné, quand avec Angèle, on était sur le point soit de se séparer, soit, à la limite, Minny n'était plus là. Ma fille m'a vu malheureux. Alors, je n'étais pas non plus en dépression ou autre, mais elle m'a vu que je n'étais pas le papa qu'elle connaît. Et à un moment donné... Et à quel âge va votre fille Aurélie ? Là, elle va avoir 14 ans, moi, dans deux jours, d'ailleurs. Vous leur avez expliqué, comment vous leur avez annoncé, maintenant, on va vivre tous ensemble ? C'est venu progressivement. C'est venu progressivement, et puis Minny et puis Puce se connaissaient déjà. Je connaissais les enfants. On avait déjà... On reçoit du monde, on boit des cafés ensemble, on fait des fêtes. Donc, les samedis soirs ou autres, donc, Minny était déjà venu à la maison, Puce la connaissait déjà. Oui, les enfants aussi, je les ai gardés. Voilà, ils connaissaient déjà. Tu les as gardés aussi, une fois aussi. Voilà, donc, pour eux, en fait, ça a coulé limite de naturellement. C'est surtout une histoire de personne pour eux, et comme ils appréciaient Eva, il n'y avait pas de sujet. Mais le regard extérieur est important pour des enfants. Est-ce qu'ils en souffrent à l'école ? Est-ce qu'on en parle ? Non, personne n'en parle. Il ne le cache pas ? Non, parce qu'ils en parlent, s'il y a quelqu'un qui dit quelque chose, mais ils n'ont pas eu d'un jour, maman, il y a un souci, à l'école, on a dit ça, non, pas de... Pour Beyou, notre petit dernier, lui, il le dit clairement, puis alors il l'affiche haut et fort, moi, j'ai deux mamans. Voilà. Il vous appelle comment ? Vos enfants appellent comment, Eva ? Minny. Minny ? Oui, Minny. Et c'est Enzo qui arrive ? L'Enzo. L'Enzo, c'est L'Enzo, L'Enzo, il l'appellera comment Angélique ? Je ne sais pas encore, on n'a pas encore réfléchi. Ce sera une deuxième maman, donc ce sera un terme qui va... Ce ne sera pas maman. Qui sera caractérisé. On peut donc aimer deux personnes à la fois, Laurent ? Ça existe, oui, tout à fait. Même dans les contextes de polyamour, il y a ça, ça existe. Qu'est-ce qu'on appelle le polyamour ? C'est vraiment être amoureux de plusieurs personnes ? C'est des relations où il y a de l'amour entre plusieurs personnes et il peut y avoir aussi des relations sexuelles avec ces personnes. D'accord. Donc c'est on aime plusieurs personnes et on s'aime, c'est l'amour, c'est beau. Ça n'a rien à voir avec le libertinage ? Ah non, ça n'a aucun rapport avec le libertinage. Ni avec l'échangisme ? Ni avec l'échangisme, ni avec le mélangisme, aucun rapport. Eh bien alors, vous allez m'expliquer toutes ces différences à travers les histoires de nos deux couples qu'on va recevoir maintenant. Jean-Paul, Corinne, Andréa et Olivier. Je vous demande les accueillir. Bonjour. Au revoir. Je vous en prie. Je vous en prie. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Alors, votre histoire. Vous vous êtes rencontré avec Andréa quand vous étiez tout jeune. Très jeune, oui. Quel âge ? 15 ans. Vous avez décidé de vous marier, vous aviez quel âge ? 24. 24 ans. 24 ans ? Ah oui, donc vraiment, vous avez connu... Mais donc vous n'aviez connu que l'un et l'autre intimement ? C'est ça, complètement. Donc marié à 24 ans. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après votre mariage ? Alors, après notre mariage, rien de spécial, entre guillemets, c'est... On va dire qu'un an après notre mariage, on est devenus libertins. Je ne sais pas si c'est exactement là où vous vouliez en venir. Et... Bah, allez-y, hein. Qui a parlé de la possibilité d'une sexualité un peu différente ? On va dire que c'est plutôt moi. En fait, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que j'avais des besoins. Des besoins, je pense, que la plupart des adolescents assouvissent pendant cette période de l'adolescence, où il y a des petites amourettes, des petites expériences, une exploration un petit peu de l'autre. Et quelque chose que nous, on n'a pas vécu. Vous étiez en couple, donc... Et vu que ça se passait très, très bien entre nous, plus ça allait, bah, voilà, le mariage, c'est peut-être aussi un symbole qu'on sentait que... Qu'on va passer la vie ensemble, en fait. Oui, qu'on va aller. C'est ça. Vous n'aviez pas de doute sur votre amour, mais vous vous êtes dit, est-ce que j'ai vraiment profité de ce temps de liberté que tout le monde connaît, où on fait connaissance avec la vie, avec d'autres corps, également. Et moi, quand il m'en a parlé, c'est vrai que, quelque part, je comprenais complètement le concept. Après, le truc, c'est que, bah, nous, on s'est mis ensemble à 16 ans, mais je ne m'étais jamais dit, ce sera l'homme de ma vie, je vais me marier avec lui, je vais faire des enfants avec lui. C'était vraiment, on était bien, on profitait, on était bien, et ça s'est fait petit à petit. Et, en fait, le jour où on s'est mariés, je pense qu'aussi, je me suis dit, bah, je vais faire ma vie avec lui, en fait. Et du coup, je ne vais rien connaître d'autre. Et du coup, c'est là aussi que peut-être ça a commencé à... Le vertige de mon Dieu, je vais me lever avec la même personne et faire l'amour avec la même personne jusqu'à la fin des temps ? Plutôt faire l'amour. Oui, c'est ça. Je vais me lever, ce n'est pas un problème, mais est-ce que je ne loupe pas quelque chose ? Est-ce que je ne suis pas en train de manquer des expériences ? Voilà, j'ai vraiment besoin de connaître autre chose. Je ne peux pas mourir en me disant, j'ai connu qu'un partenaire sexuel, ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas dit juste, on va peut-être être infidèle ? Ben non, vu que c'était complètement... Vous vous êtes dit, tous les deux, après un an de mariage, on a quand même envie de connaître autre chose. On dirait, quand vous l'expliquez, que c'est du jour au lendemain... Non, 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 progressivement, mais vous l'êtes avouée. Oui, Andréa me dit, on se l'est avouée, finalement, on se l'est avouée, mais vous en aviez... Chacun... On a l'air très progressive et... Et en fait, on a décidé ensemble de commencer doucement, ensemble. On s'est dit ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour commencer éventuellement... Pour répondre à ce besoin. Répondre à ce besoin sans détruire notre couple et sans souffrir. Parce que vous auriez pu... Il y aller doucement, quoi. C'est ça, parce que vous auriez pu vous prendre un amant, lui une maîtresse... Non, mais ce n'était pas la façon dont vous... Alors, vous avez pensé à quoi, à ce moment-là, pour assouvir ce besoin ? Est-ce que vous êtes tout de suite tourné vers le libertinage ? Vous avez pensé à quoi ? On a pensé au libertinage... Alors, on a évoqué le polyamour, mais déjà, à cette époque-là, ce qu'on avait lu dans un petit magazine, déjà, un article sur le sujet. Ça nous paraissait une très belle chose, mais un peu utopiste. On ne se sentait pas du tout prêts à ce que... Justement, c'est ce que je parlais t'as, cette construction d'exclusivité sentimentale qu'on avait. Et il y a une construction aussi d'exclusivité sexuelle qui est également présente. On a débloqué le côté exclusivité sexuelle, mais le côté exclusivité sentimentale, on ne le sentait pas du tout, en ce cas, à cette époque-là. Voilà. Et donc, du coup, on est rentrés un petit peu dans ce monde du libertinage. Comme tu dis, très, très progressivement... Alors, comment c'est... La première fois... La première fois, on s'était dit, on va peut-être aller regarder, par exemple, ou on va... Ce n'était pas du tout le contact avec l'autre. C'était aller, par exemple, regarder comment ça se passait dans un club sans participer, par exemple. Vraiment, en progression, et puis... Découvrir ce monde-là. En parler avant, en parler pendant, en parler après, voir ce que ça nous a fait, voir si on a envie de continuer ou pas, voir si on est bien, voilà. Donc, ça vous a fait quoi, alors ? La droite veto, c'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui, à un moment donné, ne se sent pas, ressent... Oui, vous auriez freiné. Parce que c'est pas un long fleuve tranquille non plus, le truc, il y a des sentiments, il y a une possessivité qui existe aussi, qu'on apprend à connaître, qu'on apprend à... À surmonter, j'aime pas trop, mais... À gérer, quoi. À gérer, voilà. Et qu'est-ce que vous avez ressenti pour la première fois dans ce club libertin ? Que du positif, la première fois, parce que, comme je vous le dis, on n'a pas fait grand-chose, on était en mode découverte, et puis voilà, au fur et à mesure, on n'a pas forcément envie de rentrer dans les détails... Non, 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 bien sûr, on a découvert un milieu très ouvert. On a... Enfin, vraiment, on a... Avec des gens très respectueux, c'était... Voilà, on était... On allait à notre rythme, c'était respectueux, on y allait... On était bien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qu'elle est la différence, pardon, entre l'échangisme et le libertinage ? En fait, c'est quoi, le libertinage ? L'échangisme, c'est une des pratiques du libertinage. Le libertinage, pour moi, c'est... C'est la non-exclusivité sexuelle, et dedans, il y a plein, plein, plein de pratiques. C'est ça, oui, c'est le libertinage, c'est le culte de la chair, en fait. C'est aimer la chair, aimer les plaisirs liés à la chair. Après, l'échangisme, c'est un des modèles, c'est un adultère consentant et réciproque, quoi. Et le mélangisme ? Le mélangisme, c'est... On est avec d'autres partenaires, mais il n'y a pas de pénétration sexuelle hors son partenaire sexuel. Il y a d'autres pratiques sexuelles. Oui, c'est pour ça que vous me disiez, il y a plein de choses possibles derrière ce mot-là, qui est le libertinage. Juste être en tant que voyeur, regarder, c'est déjà du libertinage. Regarder d'autres faire, et puis trouver une certaine excitation, un certain plaisir. Aucun n'a été jaloux ? Pas du tout. Enfin, moi, enfin... Comme je disais, il y a une possessivité, mais qui était gérée, quoi, parce que... Il n'y avait pas de souffrance. Voilà, quand je voyais que ça me dérangeait, que dans mon cœur, qu'il se serrait peut-être un petit peu, je le disais, puis on avançait doucement, et ça, c'est, globalement, super bien passé, quoi. Pas très bien passé, oui. Sauf que... Sauf que... Sauf que, il y a quelque chose qui est arrivé. Il y a quelque chose qui est arrivé, mais ça n'a rien à voir avec le libertinage. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une partenaire sexuelle, c'est une voisine qui est arrivée. Et, en fait, on est devenus très amis tous les trois, parce qu'Olivier et moi, on a toujours été fusionnels, on avait les mêmes amis, les mêmes... Donc, elle est arrivée, on est devenus très proches tous les trois. Puis, à un moment, j'ai commencé à mal le vivre, et ils sont devenus de plus en plus proches tous les deux. Et du coup, c'est pas du tout... Voilà, ça n'a rien à voir avec le libertinage. Non, non, d'accord. C'est vraiment autre chose. Et là, j'ai vraiment ressenti la jalousie. C'était autre chose. Et voilà, moi, autant ça ne me dérangeait pas qu'il ait d'autres partenaires sexuels, autant qu'il soit proche... Il fallait que votre cœur, son cœur, soit à vous. Vous voulez bien partager son corps, mais pas son cœur. Voilà, complètement. C'est bien résumé. C'est un peu ça, hein. Complètement. C'est fou, cette jalousie qui se réveille alors qu'on partage l'aboutissement de la relation. C'est étonnant. C'est un sentiment humain et il y en a toujours. C'est une émotion négative qui est toujours présente. Elle a des degrés variables. Vous êtes tombé amoureux de cette jeune femme ? Pour moi, dans un premier temps, moi, je disais non. Alors, j'ai toujours... Je l'ai considéré comme une amie. Elle me considère également comme un ami. Maintenant, c'est une amitié qui était très profonde. Il y avait pas mal de composantes, en fait, qu'on retrouve dans l'amour, comme une grande complicité, une intimité assez développée, de la tendresse, par exemple. Mais je me disais pas amoureux parce que, mine de rien, quand je me projetais dans un couple avec elle, même si je connaissais pas Andrea, je sentais que, peut-être, ça marcherait certainement pas, ce couple. Et moi, je voulais la garder comme amie très, très proche avec la relation qu'on avait. Mais c'est vrai que ce qui composait cette relation-là, ça fait... C'est des choses qu'on retrouve aussi beaucoup dans l'amour. Et au final, je vois que vous essayez de me poser une question, peut-être. Oui, vous avez eu des relations intimes avec cette femme ? Pas du tout. Pas du tout ? Non, aucune. D'accord. Non, pas du tout. Et donc, voilà, ça a un petit peu aussi lancé le débat. Quand est-ce qu'on est ami ? Quand est-ce qu'on est amoureux ? Et au final, cette question, elle est super difficile. Parce que ce que je pense maintenant, c'est que l'amitié et l'amour, c'est un espèce de sentiment un peu unique qui est sur le même continuum. Et chacun range dans les cases de l'amitié, les cases de l'amour, un petit peu ce qu'il veut. Et chacun a sa propre limite. Chacun a sa limite et même très, très floue. Et en fait, on n'est jamais vraiment d'accord. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai plus envie dans mes différentes relations de me définir en tant qu'ami ou amoureux parce que ça met des étiquettes et j'ai plus envie de parler de ce que je ressens et les composantes qu'il y a dans cette relation. Vous dites quoi alors à un ami ? Je suis un peu amoureux de toi avec des émotions positives. Je ne suis ni amie ni amoureux. Après, vu que je suis hétérosexuel avec un ami, je pense que je ne peux pas tomber. Mais avec une amie, pour vous, la zone est un petit peu flou. C'est trop flou en fait. Ça fait trop rentrer dans les cas. C'est une question de curseur. Cette relation que j'ai eue avec cette voisine, aujourd'hui, je n'arrive pas à me positionner à dire que c'est de l'amitié, c'est de l'amour. Donc potentiellement, vous êtes quelqu'un de polyamoureux. Oui. En tout cas, ça a été l'évolution qui a pris notre couple. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes devenus des polyamoureux ? Complètement. Alors, les polyamoureux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a arrêté le libertinage, vous l'avez mis de côté ? Non. Ah non, ok. Mais alors, du coup, vous avez des relations amoureuses-amoureuses avec d'autres personnes en plus que votre... En tout cas, on ne se l'interdit pas. On ne se l'interdit pas. Il n'y a plus d'interdit de dire... Il n'y a aucun interdit. Au niveau sentimental, tu es à moi, je suis à toi, ça, c'est quelque chose avant les autres. C'est l'exclusivité. Voilà. L'exclusivité n'est plus là. Mais vous êtes infidèle. Ah non. Ben non. En fait, on appelle ça fidèle. Parce que vous lui dites... Mais vous aimez d'autres personnes. Vous pouvez avoir une relation qui peut durer longtemps. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un soir dans un attrait sexuel. Vous avez des vraies relations parallèles. Voilà. Et tout le monde est au courant. L'autre aussi ? Bien sûr. Toujours. Ah oui, bien sûr. Par exemple, en ce moment. En ce moment. Donc, on est d'accord, la base, c'est Andréa et Olivier. Et vous avez quelqu'un dans votre vie ? Moi, j'ai zéro autre relation. OK. Et Andréa ? Ça va faire un mois que je crée une relation avec un autre homme. Et bon, alors moi, je n'avais pas non plus énormément d'expérience dans la création de couple. Oui. Avec Olivier, c'était tellement naturel et facile que j'ai cru que ce serait pareil avec tous les hommes. Mais là, vous êtes en train de tomber amoureuse de cette personne. On est tous les deux en train de créer une relation amoureuse. Et ça vous fait pas mal, Olivier, quand vous entendez qu'elle est en train de tomber amoureuse d'un autre homme, même si elle vous aime toujours ? Oui. Ce que je ressens, c'est un petit peu comme quand on a débuté le libertinage au final, c'est qu'il y a parfois le cœur qui se sert. Et en fait, c'est souvent lié à mon état extérieur. Si ça s'est mal passé au boulot, s'il faisait chaud, que je ne suis pas très bien, il y a peut-être quelque chose qui va se passer dans mon cœur, qui va arriver vite. Et à l'inverse, quand c'est dans une période où je suis très, très bien, je développe beaucoup de compersion et je suis vraiment très, très, très heureux pour elle. Vous êtes heureux pour elle. Mais est-ce que l'autre, il est au courant de ce terme polyamoureux ? Il est polyamoureux. Il est en couple à côté. Moi, je dois être complètement vieille France. Vous êtes old school. Mais non, mais je suis old school. Mais est-ce que dans le public, vous aviez entendu parler de ce terme polyamoureux ? Alors, je sais qu'on en a tous plus ou moins entendu parler, mais de là, est-ce que ça devienne concret ? Est-ce que vous connaissez des polyamoureux ? Est-ce que c'est quelque chose qui est devenu classique et je suis passée à côté, en fait ? Oui. Tout le monde en connaît, vous avez vu. Vous connaissiez le terme polyamoureux ? Non, pas du tout. Mais je pense que oui, c'est un nouveau terme parce qu'au moins, les gens se lâchent, quoi. Oui ? À notre époque. Ah, pour vous, ils se lâchent ? Ben non, parce qu'en fait, maintenant, ils décident de vivre leur amour comme ils ont vraiment envie et je trouve ça chouette. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas du tout... Vous avez quelqu'un dans votre vie, Aurélie ? Ça ne regarde personne, mais moi, quand même, un peu. Non, non, personne. Mais alors, si vous aviez quelqu'un dans votre vie, est-ce que s'il vous disait ben voilà, je t'autorise à tomber amoureux de quelqu'un d'autre et avoir deux, trois relations à la fois, vous ne pourriez pas ? Ah, non. Pourquoi vous ne pourriez pas ? Parce que je suis trop exclusive. Oui, mais s'il s'agissait... Si lui, il était fidèle à vous, mais que vous, il vous donnait l'autorisation d'aller voir ailleurs, est-ce que vous saisiriez cette chance ? Je ne sais pas encore. Peut-être. Mais après, ça dépend comment se passe le couple. On ne sait jamais. On ne peut pas dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. On ne sait pas comment ça se passe dans la vie. Peut-être qu'il arriverait à me faire changer, à me faire un peu sortir de... Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans le public qui se posent des questions ou qui, en effet, se sont déjà interrogées sur leur possibilité à être un jour poli amoureux ou qui se disent j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui l'accepte ? Madame, oui, bonjour, madame. Vous vous appelez comment ? Andrea. Bonjour, Andrea. Ah ben, Andrea, Andrea. Non, moi, je n'ai pas du tout envie d'être poli amoureuse. Mais en revanche, je me suis posé des questions sur les invités. Et en fait, je partais avec des a priori plutôt négatifs. Et en fait, avec le témoignage d'Angélique, je me suis rendue compte que non, pas du tout. Et que non, la réflexion pouvait venir de la femme ou de l'homme. Et que voilà, c'était... Ben non, mais j'avais vraiment l'impression que c'était l'homme pas chat qui... Alors que pas du tout. Quand on voit ce couple, pas du tout. Donc ça m'a ouvert les yeux en fait là-dessus. Donc c'est bien. Vous avez quelqu'un dans votre vie, Andréa ? Oui. Et vous pourriez le... Ça vous a ouvert... Alors, pas pour moi. Mais pourquoi pas plus tard ? Je veux dire, je suis en relation mais depuis pas très longtemps. Pour le moment, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais je veux dire, pourquoi pas plus tard ? Je ne sais pas. Et le poli amour ? Si cet homme que vous connaissez depuis pas très longtemps vous disait, ben voilà, moi, je vais voir... Enfin, je ne sais pas que je vais voir ailleurs, mais je m'autorise la possibilité d'un autre amour. Mais je pense qu'il faut en parler. Et c'est ce que les invités aussi nous ont montré, c'est qu'il y a eu énormément de communication. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas fermer toutes les portes et dire, oh là là, surtout pas, mais il faut en parler. Pour le moment, là, je vous répondrai que non. C'est formidable ce que vous me dites. Parce que vous dites, il faut en parler, c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. On essaie justement de bousculer les codes et c'est vrai. Elle a raison, Andréa, quand elle dit... Au départ, on se dit l'homme s'embête pas. Et en fait, c'est vrai que quand on vous entend, on découvre que maintenant, il y a un vrai union et puis que vous deux, vous êtes tombées amoureuses l'une de l'autre aussi. Donc finalement, chacun y trouve son compte et c'est mignon parce que vous tenez tous les trois à la main. C'est un peu perturbant. Mais en même temps, je vous trouve tous et je vous trouve tous les trois très sympathiques. Mais je suis peut-être old school, je suis d'accord. Mais c'est vrai que ça prête à réflexion personnelle. Vous, vous étiez aussi fermée, Corinne, au polyamour, à l'échangisme, au libertinage avant de rencontrer Jean-Paul ? Écoutez, moi, j'ai découvert le libertinage, le polyamour et tout ça. J'avais 30 ans. D'accord. Vous aviez déjà eu une vie ? J'avais eu une vie. J'ai été mariée. Je me suis mariée jeune. J'ai divorcé jeune. Après, j'ai eu une petite vie parsemée d'aventures, d'histoires, plus ou moins longues. J'ai un petit peu embêté, Corinne, parce que je vous entends moins que vos boucles d'oreilles. J'entends beaucoup vos boucles d'oreilles qui font... Est-ce que je peux me permettre de vous demander de les retirer sans vous déshabiller ? Je n'en sais pas. Ça ne me dérangerait pas. Je pense que je vais beaucoup vous aimer, Corinne. Expliquez-moi, quand vous avez rencontré... Vous la vous avez retirée ? Celles qui font du bruit ? Oui, celles qui font du bruit. Elles font du bruit ? Formidable. Non, c'est parfait. Merci beaucoup. Pardon, Corinne. Jean-Paul, vous en étiez où, vous, dans votre vie, quand vous avez rencontré Corinne ? Moi, je ne connaissais pas le mot de polyamour quand j'avais 20 ans, mais j'ai l'impression de l'avoir ou inventé ou découvert de manière très, très, très tôt. C'est-à-dire que vous ne connaissiez pas le mot, mais est-ce que vous connaissiez la pratique ? Moi, je me suis toujours considéré comme libre-penseur. Et mes premières vies étaient des vies plus normées. Et j'avais beau dire je suis libre-penseur, on fait ce qu'on veut, mes premières compagnes, mes premières épouses n'étaient pas du tout séduites par cette ouverture-là. Donc, vous étiez infidèle ? J'étais toujours fidèle à moi-même. J'en connais plus. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. Mais vous étiez infidèle, pardon. Pardon d'être un peu concrète, mais vous aviez des relations adultères. Voilà. J'ai eu une vie, effectivement, qu'on va dire un peu agitée. OK. Donc, quand vous avez rencontré Corinne, vous lui avez fait part. Vous vous êtes dit cette fois-ci, je n'ai pas envie d'aller dans l'infidélité, je mets les mots là où vous ne voulez pas les mettre. Et là, j'ai envie vraiment d'avoir quelqu'un qui accepte cette vie. De l'afficher comme je le faisais depuis un certain temps. Et Corinne, ça l'a séduit peut-être. Ça vous a séduit, ça ? Oui, parce que, en fait, quand je me suis découverte libertine et libre d'esprit, je ne pensais pas que je pourrais rencontrer quelqu'un qui me ressemble. À quel moment on se dit au premier rendez-vous au fait, moi, je suis ouverte à l'idée que nous ne soyons pas exclusifs ? Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a appris à se connaître avant d'être ensemble, avant d'habiter ensemble et de sortir ensemble. On est restés amis pendant 7 à 8 mois. D'accord. Et donc, pendant ces 7 à 8 mois où on s'est découverts, on a pu se parler de choses qui nous touchaient. Lui, il a bien senti que moi, je n'étais pas fermée non plus. Donc, on est sortis ensemble et après, on s'est dit, tu vois, moi, je suis comme ça. Eh bien, ça tombe bien. Moi aussi. Et donc, aujourd'hui, vous êtes des polyamoureux. Oui. Donc, concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs relations en même temps ? En ce moment même ? J'essaie de savoir où on en est là. En ce moment, en ce moment, moi, j'ai une relation avec quelqu'un, mais je l'ai rencontrée, je l'ai déjà vue une fois et maintenant, enfin, depuis quelques mois, on se parle par texto et par téléphone parce qu'on n'est pas dans la même région. Donc, mais moi, je dirais que c'est mon amoureux virtuel et je l'appelle mon amoureux virtuel. Et bon, on se parle, on se parle chaud. Une petite parenthèse pour dire que la semaine prochaine, on vous proposera une émission sur l'infidélité virtuelle. Est-ce que cliquer, c'est tromper à vos stylos ? Pardon. Et une autre personne encore ou pas ? Pardon ? Est-ce qu'il y a une autre personne où vous ne pouvez avoir qu'un amoureux virtuel ou est-ce que vous pouvez avoir plusieurs amoureux virtuels ou pas d'ailleurs ? On peut avoir plusieurs amoureux parce qu'on a un grand cœur. On a la capacité d'aimer. Comme on a la capacité, comme tu disais tout à l'heure, on aime nos enfants. On a plusieurs enfants, mais on les aime tous. Donc, ça veut dire qu'on est capable d'aimer plusieurs personnes, plusieurs enfants. Et bien, dans notre cœur, quand on est poli amoureux, et bien, c'est pareil. On est capable d'aimer plusieurs personnes. Et là, là, on pourrait dire qu'on est en amour avec un couple. Ah ! Ensemble aussi ? Oui. Et là, c'est pas que chacun de son côté ? Non, ça peut même être partagé. Ça, c'est high level. Et c'est... Mais attendez. C'est-à-dire que vous êtes aussi bisexuel ou pas ? Ah oui. C'est-à-dire que vous tombez amoureux, vous, de l'homme du couple, et vous, de la femme du couple, Jean-Paul, ou le couple est amoureux du couple ? Oui, le couple. Le couple est amoureux du couple. Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Mais je comprends. Je ne comprends pas, mais je... Les clivages, les barrières, à partir du moment où on dit qu'on aime bien qu'on aime être avec les gens, on s'aperçoit que les catégories auxquelles on se référait auparavant, ça ne tient plus la route, quoi. Moi, si on m'avait dit tu vas te retrouver avec un couple et puis vous allez être bien tous les quatre et puis vous allez même vous balader le long de la mer en vous tenant la main différemment l'un l'autre, je n'aurais pas forcément cru. Sauf que quand on le vit, quand on s'aperçoit qu'on est simplement ouvert et avec du désir, ce qu'il faut, c'est aimer les choses, aimer les gens, aimer les situations. À partir de là, les catégories anciennes n'ont plus tellement de sens. Alors ça ne veut pas dire qu'on fasse n'importe quoi. Les catégories anciennes. Old school. Les catégories anciennes. Non mais j'entends, j'avance, j'avance. Je ne suis pas encore mais j'avance. Il y a même des études universitaires que j'ai eu l'occasion de découvrir récemment. C'est sur Toulouse. Toulouse, c'est une ville où le polyamour est particulièrement développé. Je ne sais pas si vous savez. Ah oui, pourquoi ? C'est peut-être un peu le hasard mais à Toulouse, il y a beaucoup de cafés qui traitent du polyamour. Donc il y a des tas de gens comme aujourd'hui et qui viennent et qui les uns les autres parlent de ce qu'ils ont connu. Et c'est comme ça aussi que les crispations disparaissent parce que comme on cause de choses, on en parle. Comme on fait ici. Comme on fait ici, exactement. Voilà, on crée du lien social. Question, vous êtes amoureux de plusieurs personnes outre ce couple dont vous tombez amoureux ensemble ? Ce qui est marrant, c'est que même dans les nouvelles approches, on n'est pas obligé d'être amoureux pour être bien avec quelqu'un et même avoir envie de coucher avec. Mais ça, je crois que c'est connu ça déjà. Donc en fait, on peut être amoureux. Comme on l'a dit, on peut être amoureux de gens avec lesquels on ne va pas faire l'amour. Ça arrive ça. On peut être vachement attiré sexuellement par des gens avec lesquels on va ou pas faire les choses. Donc les catégories, tout d'un coup, c'est... On n'aime, mais on aime bien. Mais vous, par contre, vous deux ensemble, vous êtes amoureux. Oui. C'est ce que je racontais tout à l'heure en fait. C'est de ranger dans des boîtes amour, amitié... Ah non, mais je sais, j'ai bien compris qu'on était complètement psychorigides, tous, mais... Mais vous, nous, vous êtes polyamoureux ? Pas encore, mais... À la fin de l'émission... Moi, c'est ma grand-mère qui m'a ouvert les yeux quand j'étais petit. Ma grand-mère, elle avait eu 14 enfants. Alors, elle ne m'a pas parlé de sa vie sexuelle parce qu'elle n'était pas très forte. Mais quand elle m'a dit pendant toute ma jeunesse qu'elle avait aimé ses 14 enfants pareillement et différemment, dire que quand je suis arrivé à 15, 17, 15, 16 ans, je savais qu'on pouvait aimer plusieurs, mais différemment. Parce que, comme on l'a dit, l'amour des enfants, l'amour des petites fleurs... C'est une copine de votre père. C'est l'amour. C'est le désir. C'est l'envie d'être bien. Et c'est ça qui est important. Sa grand-mère, c'est une copine de votre père. Et juste une question. Vous réagissez comment, vous, qui êtes dans un cas encore différent ? Est-ce que vous reconnaissez ? Vous ne vous reconnaissez pas du tout dans ce que vous entendez depuis tout à l'heure ? Ça m'intéresse, Angélique. Il y a des fous, oui. Moi, je reconnais dans le sens où, quand ils disent qu'on peut aimer plusieurs personnes, mais différemment. Et c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je veux dire, la façon que j'aime Minnie, ce n'est pas la même façon que j'aime mon mari, en fait. Oui. Mais c'est de l'amour, quand même. Intensément. Après, je... Après, je pense qu'on a, nous, nos barrières. Oui, mais par contre, nous, on a nos barrières. On ne va pas plus loin que plusieurs. On reste à l'ombre. On est dans notre bulle. Voilà, nous, et on ne veut pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on ressent. C'est une question de tout. Tout le monde doit se poser à la maison. Trois, pourquoi pas quatre ? Pourquoi pas cinq ? Parce qu'on ne cherche pas. Par exemple, un jour, Eva, vous retombez amoureux d'un autre homme. Même, vous aimez toujours Loïc. Est-ce que vous seriez ouvert à ce qu'il y ait un homme qui vienne dans ce... Comment on appellerait ça ? Un quatuor. Un quatuor, merci. C'est passé par la fenêtre, mais honnêtement, je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Ça voudrait dire que j'ai cherché. Voilà, ça voudrait dire qu'elle a cherché. On n'est pas dans une démarche... On ne cherche pas. Enfin, ce n'est pas... Je ne te dirais pas forcément. Il a cherché. Il y a eu un moment... Et vous n'avez pas peur aussi, Loïc, de vous dire qu'à un moment, elles vont partir toutes les deux ? Déjà, elles partent en vacances toutes les deux. Ça va être bien. Et vous n'êtes pas jaloux ? Non. Non, il aime la complicité qu'on a. Justement, je crois que c'est ce qui fait notre force. J'ai un énorme respect pour leur choix de vie. Alors là, moi, je le respecte parce que l'ouverture d'esprit qu'ils ont, c'est aussi beaucoup de respect. C'est vrai que dans l'émission, on parle beaucoup de respect des autres. Bien sûr. C'est ce qui s'émane de tous vos témoignages. Il y a un immense respect de son partenaire, des autres. Il y a du dialogue, il y a de la cohésion, il y a du rapprochement entre les couples. Après, je pense que c'est chacun sa vision des choses. C'est chacun imagine son couple comme il l'entend pour le vivre bien. Aujourd'hui, nous, personnellement, on est dans un équilibre qui est le nôtre, qui nous satisfait, qui nous convient. on ne va pas chercher d'autres personnes. Après, la cohésion qu'elles ont toutes les deux, tout ce qui est lié, moi, je trouve que ça renforce encore plus notre couple, notre criade. Je comprends. Comment est venue cette idée de cette envie de bébé ? Je pense que c'était un peu un coup de folie, un désir d'une relation naissante. Il y a mon âge aussi qui joue. Vous avez quel âge, Loïc ? J'ai 41 ans. J'ai déjà 4 enfants de deux unions. Ça fait beaucoup. Deux femmes ? Deux femmes. Une troisième même. Vous avez quoi comme voiture, alors ? Une grande voiture. Deux voitures et une grande voiture. Ah oui, vous avez aussi la première épouse. Tout à fait. Vous aviez eu les deux premiers. Mes deux filles, oui, tout à fait. Vous avez un bon salaire. On va pas se plaindre. Il y a du monde à nourrir à la maison. Exactement, ça c'est clair. C'est important. Mais... Non, l'enfant. L'enfant, l'idée de l'enfant. Oui, ça a été, je pense, sur un coup de foudre à ce moment-là. Une relation très intense. Il y a eu un moment très très intense sur le fait où on a eu ce désir-là. Après, bon, il s'est paralisé contre nous deux. Non. Ce bébé, en tout cas, pour vous, vous l'attendez tous les trois. Oui. Qui sera là le jour de l'accouchement ? Les deux. Si c'est possible, je vais vous les deux. C'est possible. C'est ce qu'on a vu. On a un rendez-vous à la maternité et on va voir pour que... Filez-moi l'adresse de votre gynéco, je vous arrange le coup. Vous êtes très impliquée aussi. Ah, il faut qu'elle soit là. Cet enfant, vous l'attendez aussi. Ah, oui. Il faut qu'elle soit là. Pourquoi vous avez accepté, Andréa, Olivier, Jean-Paul, Corinne, de venir témoigner sur ce plateau ? C'est un sujet très intime. Vous savez que ça va provoquer des réactions, des jugements, évidemment, aussi. Pourquoi avoir voulu en parler ? Alors, moi, j'ai voulu en parler parce que quand j'ai découvert cette façon de vivre, j'ai trouvé une grande liberté. Et je voudrais faire partager à ceux qui ne connaissent pas cette expérience parce que c'est vraiment une expérience heureuse. Et j'ai eu envie d'en parler, on a eu envie d'en parler pour dire aux autres, écoutez, il n'y a pas que le carré, la jalousie, le couple, comme ça. Non, il y a une diversité d'amour, il y a une diversité de... De possibilités. De contact avec les autres qui fait que ça nous rend heureux. Donc, voilà, c'est pour faire passer ce message. C'est pour dire, voilà, vous pouvez être heureux, arrêtez de vous mettre des barrières et des carcans. Laissez-vous aller à votre imagination amoureuse. Et vous, Andréa et Olivier ? Alors moi, j'y ai trouvé de la liberté et j'y ai trouvé de la vie. En fait, ça a été un profond bouleversement de passer au polyamour. Si vous voulez, moi, dans l'idée, dans l'intellect, c'était complètement dans mes valeurs. Après, justement, il y a eu tout un développement personnel pour pouvoir gérer le ressenti parce que j'avais cette jalousie. Et vraiment, j'y ai trouvé une énorme liberté. Et j'y ai trouvé beaucoup de vie. Et j'ai l'impression de vivre des choses que je n'aurais pas eu l'occasion de vivre sans ça et dont j'avais besoin, en fait. Et j'ai l'impression que ça m'épanouit énormément. Et que, voilà, j'ai vraiment l'impression que ça nous épanouit aussi. Il y en a que ça a fait réfléchir dans le public, lévez la main, ceux qui vont en parler avec leur conjoint ce soir. Ça a le mérite de poser des questions. Ça interroge. Vous allez en parler avec les copains, au moins. Ah oui, Andrea, en tout cas. C'est important d'en faire parler. Merci. Merci beaucoup, en tout cas, de votre confiance. Je trouve ça courageux de venir parler, justement, de vos choix qui ne sont pas dans la norme. Vous le revendiquez. J'ai entendu beaucoup parler de respect, de liberté, de tolérance et de vie. Voilà, j'ai envie de terminer là-dessus. Merci beaucoup. Et donc, on a hâte de recevoir le faire-part de naissance. C'est l'un de l'autre. Merci à tous. Merci, docteur Tarila. Restez sur France 2. Vous allez retrouver d'assez Burki et toute sa bande pour Je t'aime, etc. On continue à parler d'amour sur France 2. Merci d'être avec nous. A très vite. Vous aussi, vous m'étiez moitié dans Ça commence aujourd'hui. Vous venez, il y a peu, de sortir d'une secte. L'un de vos proches s'est récemment libérée de l'emprise d'un gourou et vous avez besoin de conseils pour savoir comment l'aider. Et pour une autre émission, vous ou un membre de votre famille souffrez de la forme précoce de la maladie d'Alzheimer. Si vous êtes concerné ou si vous souhaitez poser des questions à nos experts, contactez-nous au 01-5384-3420 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada